On évolue dans une société en France, et en particulier en région parisienne, et encore plus sur le bassin de Paris-Saclay, qui est très intellectuel. La pédagogie qu'on rencontre ici répond à ces questions de nourrir les enfants autrement que uniquement intellectuellement. Je pense que l'apport principal, c'est qu'ils vont bien. En fait, ce sont des enfants qui vont bien, et qui ne savent pas forcément où ils vont, mais ils y vont quand même, et avec assurance. À chaque enfant, les enseignants qu'on a rencontrés étaient des enseignants qui leur convenaient. On est dans un pays judéo-chrétien, où les fêtes, les jours fériés, sont des jours souvent rattachés à des fêtes religieux, et quand on fête la Saint-Martin et quand on fête la Saint-Jean, on les appelle Saint-Martin et Saint-Jean, mais si on réfléchit un tout petit peu, ça va bien au-delà, en fait, les équinoxes. Je suis plus attachée au fond des choses qu'à la forme, donc peut-être qu'il y a des choses qui ne me choqueront pas et qui interpelleront d'autres personnes, mais en l'occurrence, je n'ai rien trouvé, je n'ai jamais rencontré, et pourtant ça fait un moment qu'on est ici, puisqu'on est là depuis 13 ans, de choses qui aient pu m'interpeller sur un éventuel caractère religieux dans l'éducation qui est faite à cette école. Si je ne pourrais pas répondre, je ne sais pas ce que c'est. Quand je disais que le fond était important, le fond fait qu'on a des enfants qui sont bien là où ils sont, et quand ils décident de vouloir faire des maths et de la physique, puisque moi je suis chercheur en physique dans le domaine de l'imagerie médicale, on a des gens en face de nous qui ont du répondant, et qui n'ont absolument pas de difficulté à trouver leur place dans un cursus classique, puisqu'on retourne sur des cursus classiques. Dans les profils de personnes qu'on va rechercher, alors évidemment ça reste quand même très élitiste, on va chercher des gens qui ont fait des post-doctorats à l'étranger, on cherche des gens qui sont capables de partir, de se déraciner, pour ensuite revenir avec une culture différente, alors là c'est une culture de la recherche, mais on cherche des gens qui ont cette capacité-là, et ça c'est quelque chose qu'on fait faire aux enfants dès la neuvième classe, puisqu'on leur permet de partir trois semaines, puis ensuite trois mois, dans un pays étranger, et donc ça c'est pareil, c'est quelque chose, plus on l'apprend tôt, mieux c'est. On cherche des gens qui sont créatifs, on cherche des gens qui ont de l'imagination et qui n'ont pas peur de se lancer, parce que ce qui se fait beaucoup maintenant dans la recherche française, c'est la création de start-up, c'est de s'autoriser à rêver un peu, quitte à revenir ensuite sur des choses un peu plus classiques, et ça, il me semble, des choses qu'on apprend, ou qu'on autorise aux jeunes ici. Et un autre point sur lequel je n'ai pas abordé, dans le cursus des enfants, ils ont des fêtes de trimestre, donc tous les trois, tous les trimestres, ils se présentent sur scène, puis ils font des pièces de théâtre pendant la huitième, ils montent une pièce de théâtre en entier, ils font de l'orchestre, donc ils ont énormément de moments dans leur cursus et dans leur vie où ils vont se présenter face à l'autre, ce qui les désinhibe quelque part, et je le mets vraiment avec un côté très positif, ils n'ont pas peur de venir se présenter, puis ensuite il y a la pièce de l'onzième, il y a le chef-d'oeuvre de la douzième, donc le chef-d'oeuvre c'est un projet, un projet qu'ils vont mener du début jusqu'à la fin, durant une année, donc ça leur demande d'avoir de la persévérance, d'être capable d'avoir de l'endurance dans le temps pour pouvoir mener ce projet à bien, et ensuite de venir le présenter aux autres, et c'est un projet qui est personnel, donc ils vont venir s'ouvrir aux autres, c'est exactement ce qu'on leur demande de faire ensuite dans le supérieur, mais donc voilà, tout au long de leur cursus, on les stimule sur la créativité, ou en tout cas on leur laisse cet espace, on leur permet d'apprendre à se présenter, à discuter devant l'autre, même s'ils n'aiment pas, c'est toujours en plus avec la bienveillance des parents, puisque là on sort de fête de trimestre, les parents sont plutôt extrêmement heureux de voir leurs enfants, et les enfants sont contents de montrer ce qu'ils savent faire, et ça c'est aussi la pédagogie, c'est de la pédagogie positive, c'est de montrer ce qu'on sait faire, et se tromper, et c'est pas grave, et de recommencer, et c'est ça la recherche, la recherche c'est on essaye, on se trompe, on tombe, on se relève, on essaye, on trompe, on se relève, et dans la recherche, il y a le fait de chercher, il y a le fait d'être créatif, et il y a le fait de communiquer, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez bien, c'est de raconter aux autres ce qu'on fait, parce qu'on est dans des tours d'ivoire, on fait des choses très très pointues, mais si on ne descend pas de temps en temps, expliquer, raconter ce qu'on fait, ça peut, ça crée un clivage, et ça c'est quelque chose que eux apprennent, dès tout petit, donc ça va être naturel, et c'est quelque chose qui ne leur demandera pas d'effort, et qu'ils vont faire relativement spontanément. Sous-titrage ST' 501